... Merci de regarder Télé Tchad, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Face à la menace de la secte Boko Haram, les États membres de la CBLT Commission du bassin du lac Tchad se sont donné rendez-vous ici en Djamena pour une première conférence placée sous le thème « Soutenir le développement d'un cadre pour une stratégie de stabilisation régionale dans les zones affectées par Boko Haram. » Une coalition qui permettra aux pays membres de créer un environnement sécurisé dans les régions affectées. La conférence a closé cette après-midi. Après trois jours d'intenses travaux, le Premier ministre a été représenté par la cérémonie de clôture par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cette première réunion des pays membres du bassin du lac Tchad et de l'Union africaine se veut porteuse d'espoir aux personnes vivant dans le lac Tchad. Puisqu'il s'agit là de définir les nouvelles stratégies régionales en vue de stabiliser le bassin du lac Tchad, longtemps menacé par les exactions de la secte Boko Haram. Les pays concernés par cette stratégie sont entre autres le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Mali. A cette rencontre de la capitale tchadienne, le Premier ministre-chef du gouvernement s'est fait représenter par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Siddique Abdelkirim Hagar. Des assises sous-régionales qui ont permis aux pays membres d'adopter des stratégies pouvant lutter efficacement contre les menaces terroristes. Au cours de la rencontre d'N'Djaména, les participants se sont penchés notamment sur la problématique de la menace terroriste, les causes et les conséquences. Il ressort des échanges que le phénomène terroriste est lié au manque de moyens, à la pauvreté et à l'alphabétisme de la population des zones concernées. C'est ainsi que les participants sollicitent l'apport des partenaires techniques et financiers qui, selon eux, demeurent un levier pour contrecarrer les actions barbares et ignobles de la secte Boko Haram. Pour notre pays, la stabilisation de cette région est une priorité. Le chef de l'État s'y attèle à travers les différentes conférences qu'il a eu à organiser dans la région, à travers les différents ateliers qu'on organise ici au Tchad. Aujourd'hui, c'est pour définir une stratégie de stabilisation. Demain, c'est pour peut-être conduire des projets de développement dans la région du lac Tchad. En ce qui me concerne, en tant que ministre de l'Hydroïque, j'ai cru comprendre que la question du lac Tchad, la stabilisation du lac Tchad, je suis sûr que vous l'avez déjà prise en compte dans vos recommandations, passe par le combat contre Boko Haram, mais par le transfert des eaux. La commission du bassin du lac Tchad est une organisation intergouvernementale créée le 22 mai 1964 par les quatre pays qui bordent le lac Tchad. Depuis plus de 50 ans, ces pays conjuguent étroitement et de manière significative leurs efforts afin de mieux sécuriser leurs frontières respectives. Et depuis l'apparition de la secte Boko Haram dans la région, la sécurité commune des frontières est aujourd'hui une question prioritaire de ces États. Cette rencontre des pays membres de la CBLT sur l'élaboration d'une stratégie régionale de sécurisation des zones affectées par Boko Haram s'est achevée sur une note de satisfaction. Ce changement de stratégie des pays membres marque une étape décisive dans l'appréhension de la menace terroriste. Amatia Yabas. Les pays qui ont en commun les bassins du lac Tchad montent sur le mirador. Ils sont aux aguets des forces du mal. Priver les groupes terroristes de tout soutien qu'ils pourraient tirer de l'instrumentalisation, épargner les populations des zones touchées par les atrocités criminelles de Boko Haram, mais aussi et surtout mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations des zones. Voilà autant des axes stratégiques affinés à la rencontre de la capitale tchadienne. L'objectif de cette rencontre est de créer un environnement sûr et sécurisé dans les régions affectées par les activités de Boko Haram et d'autres groupes terroristes afin de réduire considérablement la violence contre les civils et d'autres exactions. En revisitant les tableaux sombres des crimes commis par les insurgés islamistes dans certaines zones du bassin du lac Tchad, Boko Haram reste et demeure un ennemi caché qu'il faut à tout prix combattre. Bagakawa, dans l'extrême nord-est du Nigeria, avait suivi un massacre d'une ampleur inédite. Dans le nord Cameroun, la bande de Chicago continue de massacrer des personnes innocentes et pire, les enfants ne sont pas épargnés. Le Niger continue de pleurer ce mort. Le Tchad, en première ligne de front contre les terroristes, de la nebuleuse et membre de la dite organisation, a suivi les attaques de ces groupes sans foi ni loi. Pour une bonne sécurisation des zones touchées par les actes barbares de Boko Haram, les partenaires de la commission du bassin du lac Tchad doivent accompagner cette organisation dans l'accomplissement de sa mission. L'appui des partenaires vient sans doute en complément aux actions menées par les pays membres de la CBLT. Il s'agit notamment de la force conjointe multinationale mise sur pied en 2015. C'est une force qui avait pour mission d'estopper la boucherie hymène de la bande de Chicago. Et cette force a engrangé des progrès significatifs. Nous citons entre autres la libération de plusieurs villes occupées par les groupes terroristes, la création des radios communautaires diffusant en langue locale dans les zones touchées par Boko Haram, la réduction des capacités militaires de la SEC, la défection de certains commandants militaires ou encore le retour au burqai des ex-combattants de Boko Haram. Cependant, beaucoup reste à faire. Les pays de la CBLT ne doivent pas baisser la garde.